je sais pas si vous êtes comme moi mais quand je reçois un invité j'ai souvent envie d'en savoir plus sur lui sur son univers sur son travail alors on s'est demandé comment faire on a trouvé que la meilleure solution c'était lui proposer les principales rubriques de café picouli à savoir échecs et maths ping pong passion d'auteur et journal intime et cet invité ce soir c'est Elie Medeiros Elie Medeiros bonsoir Elie Medeiros le retour Elie Medeiros is back alors comment on dit ça en espagnol sur les trilingues quand même Elie Medeiros est de retour en trois langues et avec ce nouvel album elle sera en concert les 9 16 et 23 octobre au Nouveau Casino alors ce nouvel album sur lequel vous figurez sur la couverture on dit album éponyme puisqu'il porte votre nom c'est un album dont on va voir le clip et j'ai envie de dire aux gens regardez bien ce clip parce que il y a des Medeiros à l'intérieur m limbique en Sous-titrage ST' 501 Alors Elie Medeiros qui figure sur ce clip ? Il y a Monsieur Medeiros Senior, mon père, et puis il y a deux de mes enfants. D'ailleurs vous avez dédié cet album à vos enfants et à votre père, et là j'ai constaté quelque chose, Medeiros ça prend un Y ? C'est pour ça que j'ai eu tellement de mal à le retrouver, c'est qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai été inscrite Medeiros avec paille grecque comme l'us, donc en fait ça a encore brouillé les pistes, et c'est pour ça qu'on est resté si longtemps loin de l'un d'autre. J'étais séparée de lui quand j'avais 3 ans, c'était un conflit entre mes parents, et mon père était, moi à l'époque j'étais en Amérique, enfin j'étais toujours en Uruguay, mon père était parti en Allemagne, et la famille de ma mère l'a rejetée, parce qu'il est métisse. Ils l'ont rejetée, oui, pour ces raisons-là, c'est-à-dire que ce n'était pas ouvertement comme ça, mais bon c'était vraiment ça. Soit le père, il est un type indien, c'est un métisse qui se repère, non ? Non, pas indien, il fait latino, il fait cubain, c'est comme en Uruguay, on est très métissé, c'est-à-dire qu'il y a les Blacks descendants des esclaves, il y a un tout petit peu d'Indiens, mais ils ont été pratiquement tous massacrés par les conquistadors, et tous les Européens, tout ça mélangé avec les Blacks, donc on est tous très métissés, enfin, comme partout. Toutes les cultures sont nées des mélanges, et si on s'enrichit, voilà un exemple, ce sont plusieurs exemples de réussite, du métissage. De métissage différent. N'est-ce pas ? Alors on a une reprise de Colporteur, « My heart belongs to Daddy ». Est-ce que c'est une déclaration d'amour à votre papa ? En fait, ça l'est devenu, mais c'est comme beaucoup de choses, c'est le destin, c'était pas du tout mon choix, c'était pas notre choix, même avec Étienne, on voulait pas faire de duo, parce qu'on trouvait que c'était... Oui, c'est un duo que vous faites avec Étienne Dao. Oui, on s'y attendait, enfin, les gens... Et nous, on disait, bon, déjà, on réalise cet album ensemble, et c'est Étienne qui m'a dit, mais tu vois, t'as retrouvé ton père, et maintenant qu'il chante ça, c'est pour lui. Et en fait, ça l'est devenu, mais ça m'aime pour nous, alors qu'on l'a pas... Mais lui, il l'a reçu comme ça, votre père ? Je crois que c'est tout l'album, quoi, parce que lui, il a découvert... En fait, il avait entendu une de mes chansons, il avait entendu « Amélar Calypso » à l'époque, sans savoir que c'était moi. Il avait entendu, là, parce que ça passait à la radio allemande, et lui, il était journaliste à la radio, il connaissait ce morceau, mais il avait jamais su qu'il chantait, il savait pas que c'était sa fille. Et donc, je lui ai envoyé l'album pour son anniversaire. Voilà, bon anniversaire, donc. Alors, on va venir à notre premier thème, échec et maths, c'est-à-dire traiter un sujet qui vous aurait soit irrité, soit qui vous donne envie de pousser un queue de gueule, ou simplement d'en parler. Alors, quel sujet, dans l'actualité ? Non, c'était pas irritant. C'est sûr qu'il y a plein de sujets qui paraissent avoir plus de gravité ou de poids, mais bon, il faut voir aussi un peu toute la portée de la chose. C'est que j'avais lu qu'on essayait d'instaurer une sorte de poids minimum pour les mannequins, justement, pour lutter contre l'anorexie dont les jeunes femmes et les jeunes filles semblent de... Enfin, c'est devenu vraiment un fléau, quoi. Pour moi, le problème, c'est que c'est d'imposer un modèle alors que la morphologie humaine, justement, elle existe, comme on parlait tout à l'heure, du métissage, des différences, c'est de la variété, on peut pas être tous pareils. On apprend aux gens, si tu ressembles pas à un tel, t'es qu'une merde, t'es moche, et tu n'existes pas. Qu'est-ce qu'on veut ? On met ça dans la tête des gens dès qu'ils sont tout petits. Vous avez un modèle de femme de beauté ? Modèle ? Qui ce serait ? Simone Signoret dans « Casque d'or » ? « Casque d'or » ? Serge Reggiani. Allez, on ne part pas là-dessus, sinon ça va être très très long. Alors, ping-pong. Alors, cette séquence ping-pong, c'est une séquence dans laquelle on demande... D'abord, on donne cette petite balle qui, généralement, peut aider à déstresser, on peut jouer avec, voilà, ça détend. On demande à notre invité de répondre à une critique qui n'a pas été très agréable à son égard. Vous m'avez tout de suite dit ça, non. Non, non, mais c'est pas... C'est que souvent, je trouve que dans les critiques, ça rendit plus sur la personne qui critique que sur le travail de quelqu'un. On y voit toutes sortes de rancœurs ou des choses qui sortent, et j'ai un peu tendance à les oublier. Parfois, il y en a que j'aime bien. Genre, quand on dit « Ouais, ça, c'est pas de la musique, c'est du bruit. » Je dis « Waouh, putain ! » On arrive encore à faire réagir des gens comme ça. Je trouve ça bien. Alors, moi, je vais être pervers parce que je vais sortir une petite critique que j'ai lue. Elle est dans VSD. « Ellie Medeiros, c'était mieux avant. » Elle commence sur le mode nostalgique, déjà. « 20 ans après son méga-tube, toi, mon toit, l'ex-hurleuse des Stinky Toys. » Ça l'adore. Ah, voilà. Il a raté son cou, là. S'il avait voulu vous faire de la peine, c'est raté. Donc, l'ex-hurleuse des Stinky Toys sort un second album solo. Entre les deux, Ellie a sérieusement tâté du cinéma. C'est vrai, « Vénus beauté », « Jet Set ». Et ce disque est un peu l'image de sa trajectoire. Riche. Appa. Et parfois déconcertante. Vous déconcertez, donc. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt agréable. « Sans réelle ligne conductrice. » Vous savez pas où vous allez ? Si, mais il y a trop de choses qui m'intéressent pour que je choisisse juste un chemin. D'accord. L'excellent, soulève-moi, il côtoie le très moyen. « Dommage, dit-il. » Alors, quand vous entendez ça, bon, est-ce que c'est un intérêt quelconque ? Je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes et tellement de choses intéressantes dont on ne parle pas. Moi, je pense que si j'étais journaliste, je prendrais toute la place que je pourrais pour parler des choses que j'aime. Absolument. Mais généralement, c'est ce qu'on fait ici. Mais parfois, comme il y a quelques démangeaisons, bon, on avait envie. Alors, je vous reprends cette balle de ping-pong. Oui, oui, c'est à vous pourriez ça. Alors, passion d'auteur, c'est l'idée de l'envie de parler de quelqu'un qui nous éclaire les yeux, qui nous illumine, qui nous fait du bien. Il y a quelqu'un que je suis depuis longtemps. Oui. Alors, c'est qui regardez-vous et dites-le ? Alors, c'est Almodovar. 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 Oui, prononcez-le. C'est joli. Pour nous entendre un peu d'espagnol. Et je peux le poser, là ? Oui, oui, enfin, vous. Oui, 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 il est grand. C'est marrant parce que parfois, quand on est très touché par le travail de quelqu'un, après, quand on commence à savoir, en savoir plus sur la personne, on découvre d'où ça vient. Enfin, on découvre les connexions. Et par exemple, Almodovar, il a commencé dans un groupe punk avec son frère Agustin qui est devenu son producteur. Enfin, qui est toujours son producteur ou qu'il a été longtemps. Et donc, je pense qu'on avait... Que lui, il a commencé à faire du cinéma comme moi, j'ai commencé à faire de la musique. C'est-à-dire avec un besoin... Révolte. Sans se poser de questions. Et en plus, dans une situation qui était la situation en Espagne qui était de répression et où vraiment n'importe quel acte culturel était un acte politique, quel que soit le sujet. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelqu'un que... On a grandi tous les deux et qu'il y avait le côté... Au début, c'était très trash, très punk, un peu comme moi avec les Think It Toys. Et qu'après, il y a le côté... Je pense que le côté latino, le côté mélo que je peux avoir aussi dans les choses que j'ai écrit. Il ne vous a pas déçu en événement comme ça ? Non, parce que je trouve qu'il a un truc qui me touche beaucoup. C'est qu'il va vers le mélo. Et c'est que je trouve que dans ses films les plus émouvants, c'est comme quand on est amoureux. On est toujours à la limite d'être absolument ridicule. Et alors, le film, j'insiste, est-ce qu'il y a un film qui représente pour vous la toute acquintessence d'Almodovar qui serait celui auquel vous y pensez ? Atame, j'aimais beaucoup. Atame. Attache-moi. Attache-moi, voilà. Oui, ben non, c'est bien. Oui, oui, attache-moi. Oui, c'est parfois... Oui, voilà. Oui, j'aime beaucoup, moi. Parle avec elle, j'aime beaucoup. Et parle... Non, mais je dis ça parce que tout d'un coup, j'ai une image et après, c'est vrai que parler avec elle, mais c'était renversant, c'était bouleversant. parce que c'était un truc de dingue et tout d'un coup, il a été exploré quelque chose de différent, quoi. Ça nous intéresserait de vous voir dans un film d'Almodovar. Passion d'auteur, journal intime. Alors, je vous donne une petite caméra. Et cette séquence, c'est entrer un peu dans votre intimité. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touché et qui m'a intrigué. C'est déjà... Ben voilà, on est ensemble sur la photo. C'est la Croix du Sud. Alors, je vais dire ce que c'est la Croix du Sud. La Croix du Sud, c'est... Vous avez cinq étoiles tatouées sur le corps, deux sur les épaules, une sur le poignet droit, une sur l'avant-bras gauche et une sous le sein gauche. Vous allez m'expliquer quand on voit cette Croix du Sud et où et quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois ou la première fois qu'elle vous a émue à ce point ? Alors, la Croix du Sud, c'est une constellation. Oui, c'est ça, c'est une constellation. Qu'on voit quand on est dans l'hémisphère sud. Pour moi, ça symbolise... C'est du rugueux parce que c'est ce que je vois quand je suis à Montevideo, la nuit, je lève les yeux et je vois la Croix du Sud. Même moi qui ne connais rien, on la voit, quoi. On la reconnaît. Et donc, en fait, je l'ai tatouée sur moi et quand je me tiens... Pas droite comme à piqué, mais que je me tiens souplement... Souplement ? Elle est exactement dans la configuration. C'est avec une astronome uruguayenne. Elle les a placées sur une photo de moi et je les ai fait tatouer sur moi de cette façon-là. Maintenant que j'ai retrouvé le lien avec l'Uruguay, c'est un déchirement quand je pars et j'avais besoin de le garder avec moi. Donc, en fait, je l'ai avec moi. Après, ça se relie aussi à d'autres choses qui viennent de là-bas aussi comme la Sainte Elia et la religion qui vient des religions africaines. Et puis, dans la Sainte Elia, quand on a sept étoiles, c'est ce qui porte bonheur. Donc, j'en dévire cinq. Donc, peut-être que j'en aurai deux autres. Qu'est-ce que votre papa a pensé sur cette Croix du Sud ? Franchement. Ça la fait rire. Ça la fait rire ? Non, parce qu'il est très discret et il est très touché. Parce qu'il vit en Allemagne depuis très très longtemps mais il reste uruguayien. Elie Medeiros, je vous remercie beaucoup. Je vais rappeler donc votre album et puis vos concerts le 9, le 16, le 23 octobre au nouveau Casino et cet album. Donc, Elie Medeiros est de retour. Vous l'avez bien compris. Merci, Elie Medeiros.